Ça veut dire qu'à chaque fois qu'en fait tu évolues, forcément tu vas créer un nouveau groupe d'amis qui sont sur le moment, ont les mêmes intérêts que toi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un HGM déjà en avance, parce que sinon tu vas oublier, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de session, ça va te permettre d'être déterminé, passer à l'action, ok, et pouvoir devenir libre, et aussi faire remonter le taux de tes nostérone au passage. Donc pour ça les gars, dans tous les cas, il va falloir du Zayou, tout est relié les gars, tu peux redire tout le truc dans tous les sens, la majorité des problèmes que tu as dans ta vie, actuellement, il y a de grandes chances que l'argent puisse le régler. Donc à un moment donné, il va falloir se bouger les gars, il n'y a pas trop le choix, moi ce que je peux te proposer c'est mon étude de cas qui est gratuite, offerte, ok, où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok, donc voilà, je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, tu pourras t'en inspirer, fais ce que tu veux avec, mais en tout cas voilà, c'est gratuit, tu es libre de pouvoir y accéder, donc à toi de voir, et deuxième chose que je peux proposer, c'est ma formation Pirate Marketing, donc ça tu sais jamais tu me posais déjà, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas encore prise, c'est 100% financé, donc du coup si jamais tu as du CPF, tu pourras pouvoir accéder à ma formation, ça va sortir un seul euro de ta poche, ça veut dire sortir ta carte bleue, donc du coup, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer en lien dans la description, tu vas pouvoir prendre rendez-vous si jamais tu as des questions avec un membre de mon équipe, donc les gars, voilà, après on fait le dossier avec toi, on t'accompagne, après on donne des accès à Pirate Marketing, donc rien de bien compliqué, et ouais, et avec toutes les stratégies que je te partage de ma formation Pirate Marketing, ça te permettra d'atteindre au minimum les 5 cas par mois, ok, et plus 6 affinités, je veux dire, ça c'est pas un problème, mais voilà, normalement si tu organises bien, tu devrais pouvoir faire 5 cas minimum par mois, je veux dire, normalement, il n'y a pas de problème, et en plus, il y a des mises à jour qui vont être mises, qui vont être faites sur cette formation, je vais rajouter, il y aura un module branding qui va être rajouté par un gars qui a travaillé avec Coca-Cola et tout, qui a fait ce qui a fait le branding de Coca-Cola, enfin les emballages et tout, donc il est vraiment chaud, il y a quoi d'autre encore, comme investisseur dans les startups aussi, sûrement il y aura aussi un module aussi sur les commerces, donc vraiment, je veux dire, tu auras vraiment tout, ok, tous ceux qui accèdent maintenant à la formation ont accès à la mise à jour gratuitement, donc bref, et pas d'excuses les gars, j'ai grandi avec vrai dans 91, dans le quartier des pyramides plus précisément les gars, arrêtez de trouver des excuses, on peut tous chialer ensemble et on peut, ou sinon se bouger et faire de ta vie, la vie que tu en as envie en fait, simplement, bref, et passez directement au sujet de la vidéo. Tu as changé depuis que tu fais de l'argent, c'est peut-être une phrase que tu vas entendre ou que tu as déjà entendu, si jamais tu as déjà commencé le business, mais c'est ce genre de phrase qui peut tomber dans tes oreilles, donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est en fait, je voulais parler de l'amitié en fait, je voulais parler de l'amitié parce que si jamais tu as entendu ce genre de phrase, c'est parce que c'est des gens avec qui, enfin je veux dire des gens que tu fréquentes, c'est des gens qui te connaissent, des gens que tu connaissais avant, et moi j'aurais envie de parler de, quelles sont les étapes en fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que réellement il y a un changement quand tu commences à créer ton business et faire de l'argent, est-ce que du coup tu décides de ne plus calculer tes potes ou tes anciens potes, ou etc, etc, pour qu'après finalement ils puissent arriver à te dire ce genre de phrase, ou moi même si ça ne m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est déjà arrivé à certains, donc du coup est-ce que le gars quand il commence à faire de l'argent, il change, c'est ce que je veux partager, enfin la réflexion que je veux partager dans cette vidéo, après toi tu me diras ce que tu en penses, mais moi je te dis un petit peu ce que j'en pense, donc ce qui se passe c'est que voilà, tu as commencé à regarder des vidéos du genre comme celles que tu es en train de regarder, tu as dit putain il y a une opportunité, il faut vraiment que je la saisisse, on va bientôt basculer sur le internet 3.0, donc je pense que internet 2.0 il y a moyen de faire de l'argent quand même, donc du coup internet 3.0 c'est tout ce qui est crypto, blockchain si jamais tu ne sais pas, et internet 2.0 c'est internet que tu connais, c'est vrai que jusqu'aujourd'hui il y a des gens qui ne savent pas, ils se disent, il y a peut-être une arnaque, peut-être qu'on ne peut pas faire de l'argent sur internet, je veux dire, sérieux, je veux dire tout le monde est sur internet, l'argent il faut vendre quelque chose à quelqu'un pour pouvoir toucher de l'argent, et tout le monde est sur internet, peut-être qu'il y a une idée, peut-être qu'il y a un truc à faire là, bref, donc du coup voilà tu découvres, tu prends ta première formation, tu commences à te former etc etc, et ce qui se passe, et en plus même je te dis ça, mais je vais te partager mon expérience aussi tu vois, et ce qui se passe c'est que ben voilà, tu commences à faire des vidéos machin machin machin, toi on parle à tes amis au début, t'es tout fou machin quand tu fais des premiers euros, c'est lourd et tout machin, et après ce qui se passe c'est que, ben à force de lire des choses, à force de te former, tu vas plus, déjà tu écoutes plus les mêmes contenus, au fur et à mesure tu ne regardes plus les mêmes vidéos, tu ne t'intéresses plus aux mêmes choses, tu commences à lire, je veux dire normalement tous tes potes ils ne lisent pas, ils n'ont même pas lu un livre de leur vie, en plus ils en ont lu un, ce n'est même pas un livre sur le business, donc toi tu commences à lire, tu commences à te former, à mettre ton argent là-dedans, tu commences à avoir des habitudes différentes, déjà tout ce qui concerne le business etc, donc déjà tu n'as plus les mêmes intérêts, et les conversations que tu commences à avoir avec tes potes d'avant, ben ça commence à être moins intéressant, tu vois la partie genre on joye, genre on rigole tout ça, on fait des blagues, ouais c'est cool, mais en fait tout ce qui vient derrière, enfin tous les autres trucs qui t'intéressent, et que du coup c'est, parce que quand tu es dedans là, quand tu es dans ton business, tu es à fond dedans, tu peux en parler toute la journée, tu vois ce que je veux dire, mais du coup ça c'est des trucs que tu ne peux pas trouver avec tes anciens potes, parce que eux ben ça ne les intéresse pas plus que ça, ou tu vas commencer à en parler, ils vont faire ah ouais ça déchire tout ça, ça c'est que sous le papier ça déchire, tout le monde veut faire de l'argent, ah ça déchire, mais après tu vois qu'ils ne sont pas dans la même dynamique, tu vois qu'ils disent, genre ouais par exemple tu n'auras pas l'air de dire, ouais tu devrais lancer aussi ton business, tu dis ah ouais je vais le faire, mais ils ne le font pas, donc tu vois que tu n'es pas dans la même dynamique, ce n'est pas dans le même truc, donc alors ce qui se passe, c'est que naturellement en fait, ben tu commences à moins parler avec eux, et à parler avec d'autres gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi en fait, c'est assez simple que ça, donc en fait je ne pense pas que genre il y a un truc genre, quand tu commences à faire de l'argent, tu commences à changer, et genre tu te dis ah ben vas-y, genre tu fais l'autant, ouais m'attends que je te dis oh les gars, je n'ai plus envie de parler avec vous, vous êtes des gars moyens, je ne vais pas parler avec vous, c'est juste que je pense qu'à un moment donné, tes intérêts changent complètement en fait, tu vois tes intérêts changent complètement, tu vois moi avec mes potes d'enfance, j'ai une équipe, on est ensemble depuis tout petit, ok, on est toujours en contact, on est en groupe WhatsApp etc, mais les choses avec eux que je vais parler, ça va être plus des bails d'entertainment, tu vois enjoy, des trucs comme ça, mais après toute l'autre partie, qui est ma plus grosse partie de ma life, ben je reparle avec d'autres personnes, qui sont dans le même délire que moi, dans la même dynamique, qui veulent tout péter dans leur vie, qui veulent faire du zéyo, qui veulent faire des grandes choses dans leur vie, qui veulent accomplir des grandes choses, ben parce que c'est normal, tu vois, tu as les mêmes intérêts, donc est-ce que ça veut dire que tu dois garder, comme c'est des amis d'enfance, tu dois rester là, toute ta vie avec eux, ben c'est mes amis d'enfance, comme c'est mes amis d'enfance, ben toute la vie je dois rester avec eux, je dois parler, ben non pas forcément, tu vois, tu vois, je veux dire, tu choisis en fonction, tu vois, tu adaptes, mais clairement, c'est normal qu'à un moment donné, ben, c'est même pas que tu t'éloignes, c'est que tu passes moins de temps, tu passes moins de temps avec eux, ben parce que c'est pas le même délire, tu vois, et en plus, si tu regardes bien, ça revient au même de, quand toi par exemple, je sais pas, t'avais des anciennes habitudes, et tu changes, imaginons que t'as un groupe de potes, vous faites des apéros, je sais pas moi, tous les jours, bon allez, on va dire, on va dire tous les week-ends, mais que toi, du coup, tu décides d'arrêter de boire de l'alcool, ok, parce que, ben du coup, t'as plus envie de boire de l'alcool, voilà, tu dis, voilà, j'ai envie d'être plus en santé, la nuit, j'ai pas envie de boire de l'alcool, j'ai plus envie de boire de l'alcool, voilà, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? ben, quand tu vas arriver tous les week-ends, et que tout le monde boit, et que toi, tu bois pas, tu vas être là, bon, ben, tu vois, il y a un centre d'intérêt en moins, et donc du coup, tu vas peut-être être plus enclin à changer de groupe d'amis, et partir sur des amis, genre, ben, qui ne boire pas d'alcool, parce que du coup, vous aurez les mêmes centres d'intérêt, je sais pas, imaginez-vous t'avais arrêté de boire d'alcool, tu dis, vas-y, je commence à la salle de sport, ben du coup, tu vas peut-être commencer à parler avec des gars qui sont comme toi, qui boire pas d'alcool, qui vont à la salle de sport, et puis ça va te créer un nouveau groupe d'amis, tu vois, ben le business, c'est la même chose, en vérité, parce qu'il y avait un retour d'expérience que j'avais, c'est un pote à moi qui m'a raconté ça, et en fait, c'est un musicien qui est successful de ouf, il a tout pété, je sais plus, je sais plus, c'est qui, j'oublie le nom qu'il m'avait dit, et en fait, on lui a dit, ouais, est-ce que tu as le temps pour tes amis ? Et en fait, il disait, en fait, mes amis, j'ai que des amis du moment, m'emmène vers l'objectif que je veux atteindre, j'ai que des amis sur le moment, et en fait, j'ai trouvé ça super pertinent, parce que c'est exactement ça, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'en fait, tu évolues, ben forcément, tu vas créer, comment dire, un nouveau groupe d'amis, qui sont sur le moment, ont les mêmes intérêts que toi, tu vois, par exemple, si jamais, tu es un gars de la salsa, tu ne vas pas, je ne sais pas, tu es un fou dans la salsa, tu donnes avec la salsa, ben si tes potes, tout d'un coup, je ne sais pas, ils ne donnent pas la salsa, mais toi, tu es un fou dans la salsa, ben tu vas commencer à travailler avec les gars de la salsa, pourquoi ? Parce que vous allez commencer à avoir les mêmes références, vous allez connaître les mêmes gars, les danseurs professionnels, là, qui déchirent à la salsa, vous allez les connaître, vous allez vouloir aller dans des meetings de salsa, vous allez vouloir rencontrer les gars de la salsa, vous allez vouloir danser, aller dans des trucs comme ça, mais ça, tu ne pourras plus le faire avec tes potes, et donc du coup, tu vas le faire avec les gens nouveaux de la salsa, donc là, je te prends cet exemple-là, mais je peux te le prendre dans tout en fait, en fait, on reste avec des gens, on est amis avec des gens sur lesquels on a les mêmes intérêts, c'est qu'à un moment donné, quand tu avais une enfant, on avait tous les mêmes intérêts, mais après, quand tu évolues, ce qui se passe, la plupart des gens n'évoluent pas, c'est les mêmes, tu vois, c'est genre, tu es 10 ans, je vais prendre l'exemple du genre du quartier, le gars, il est au quartier au même endroit, tu reviens 10 ans après, il est au même endroit, il n'a pas bougé, tu vois, mais en fait, les gens, ils n'évoluent pas, donc forcément, pour eux, ils ne comprennent pas, mais quand quelqu'un qui évolue, forcément, tes intérêts changent et pour l'argent, c'est la même chose, quand tu commences à faire du business, tu évolues, ton état d'esprit, il évolue, tu ne parles plus des mêmes sujets, il y a des choses que tu dis, mais non, mais ça, c'est du marketing, c'est une carotte, je veux dire, tu ne rentres plus dans les trucs comme ça, tu vois, et forcément, sur le chemin, comme le disait le musicien-là, tes intérêts changent, tu évolues, donc forcément, tu as besoin d'être, tu vas te sentir épanoui d'être avec des gens qui sont dans la même dynamique que toi, tu vois, ce n'est pas simple que ça, là, en ce moment, par exemple, moi, je suis dans un délire parler anglais, je ne consomme que du contenu carry, du coup, je commence à me connecter plus avec les gens qui ne parlent qu'anglais, tu vois aussi, tu vois, alors qu'avant, avant, non, avant, je ne parlais pas anglais et du coup, je disais, déjà, ça m'énervait même que les gens, les gens, ils rajoutaient des mots en anglais, genre, quand ils parlaient français, j'ai dit, mais tu es sérieux, toi, on parle français, frérot, on est en France, ici, tu vois, et maintenant que je parle l'anglais, je comprends pour connaître qu'il est français, en fait, parce qu'il y a des mots, en fait, oh là là, je redis les mêmes choses que ça m'énervait quand je voyais les gars qui disaient ça, genre, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment bien exprimer en français et qu'un mot anglais, ça a plus de signification par rapport à ce que tu veux exprimer, bref, et donc, du coup, vu que je suis à fond dedans, je ne consomme que du contenu cari maintenant, je veux forcément me rapprocher, tu vois, j'ai des potes qui sont au stade sur Canada, forcément, on est plus dans le même délire, on est plus dans le même délire parce qu'on kiffe les stades, on parle cari, etc., on partage des trucs de contenu cari, forcément, si jamais, par exemple, moi, mes potes d'enfance, ils ne parlent pas anglais, enfin, ils parlent vite fait, mais je veux dire, ils ne consomment pas du contenu en anglais, donc forcément, déjà, les trucs comme ça, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, en fait, ce n'est pas forcément parce que, en fait, oui, tu as changé, mais pas dans le sens que les gens y pensent, tu as changé parce que, oui, tu évolues, tu es différent, je suis le même, je suis le gamin pareil, je fais les mêmes blagues, sauf que, en fait, tu as des intérêts qui sont différents et tu vas te connecter avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, tu vois, donc, voilà, voilà ce que, moi, j'en pense par rapport à cette histoire, ouais, tu as changé au niveau des amis, comment ça se passe, et ce qu'il dit, le gars, moi, ça me parle vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais ouais, le gars, il disait, en fait, à chaque étape de sa life, il a des nouveaux amis parce qu'ils sont autour, bon, après, bon, moi, je fais quand même la différence entre les amis, les vrais, les gars que tu sais c'était un problème, ils seront toujours là pour toi, tu vois, mais sur le cheminement, tu peux te créer des nouveaux amis comme ça, moi, j'ai eu beaucoup de mal au début de rajouter des amis, de toute façon, ça reste toujours difficile, tu viens par mon pote comme ça, tu vois, mais genre, mais c'est arrivé parce que j'en ai, j'ai des, mon gars Alex, par exemple, c'est devenu un ami proche, voilà, mais en général, je garde toujours les amis d'enfance, on sait qu'ils sont là et qu'ils sont présents, mais en termes de, c'est sûr que je vais passer moins de temps avec eux parce que tous mes intérêts ont changé et je vais pouvoir plus passer de temps avec des gens qui ont les mêmes intérêts que moi, donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi, tu en penses en commentaire, ce sera intéressant, voilà, n'hésite pas à me dire j'aime si tu as aimé cette vidéo, ah, j'aime pas si tu as pas aimé cette vidéo et si jamais tu veux avoir ce genre de problème, des problèmes de riche, de genre, tu fais de l'argent et du coup, la vie change, etc., je te le souhaite, tu peux accéder à ma formation pirate marketing qui est 100% financier, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin et les gars, on lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et à nous, soyez ton camp.